Chers amis internautes, bonjour. Celui que nous recevons pour vous à travers cette émission a pour nom Yves Novion Baguedi, très connu sur l'appellation de Daj Omanousso. Partir de l'Union Progressiste, pardon, de l'Union Fait la Nation, à travers la NGR Mécité, en passant par le Bloc Républicain, c'est finalement à la dynamique unitaire pour la démocratie du ministre Oudé qu'il a atterri, avec un des meilleurs postes du Bureau politique national. Et le poste n'est rien d'autre que secrétaire national à la mobilisation sociale. Hélas, comme haut législatif, ce parti amonce son forfait pour les communales qui se pointent à l'horizon année prochaine. En dehors de son parcours politique, avec notre invité, on parlera également le gouvernement de l'Association pour le Développement de la Commune de Savalou devenue réalité depuis le 29 février 2020. Il serait également question de la première candidature de Luc Atropo à Cotonou, sans oublier les quatre ans bientôt de la gestion des affaires de la République à travers le programme d'action du gouvernement PAG, sous toutes ses formes de réformes. Et pour aborder ces différentes préoccupations avec notre invité, je suis avec mon confrère Marc Wessay. Marc, bonjour. Bonjour Anatole et bonjour M. Yves Bagné. M. Marc, bonjour. C'est un plaisir de partager ces quelques minutes pour passer en revue l'actualité nationale. Et déjà, je plante le décor en m'adressant à vous, M. Yves. Dites-nous, la dynamique unitaire pour la démocratie, le parti auquel vous appartenez, a choisi de ne pas prendre part aux prochaines consultations électorales ou le compte des projets communaux. Alors, qu'est-ce qui s'est bien passé pour qu'on en soit arrivé là ? Bon, M. Marc, merci pour votre question. Je crois qu'un parti politique est créé pour animer la vie politique et conquérir le pouvoir. Il y a eu une nouvelle charte des partis politiques qui a été votée et c'est conformément à cette nouvelle charte des partis politiques que la DUD a été créée. Ça veut dire que la DUD a pu remettre quand même 15 membres fondateurs par commune. Si aujourd'hui on en arrive à ce résultat qui n'est rien d'autre que la notre participation aux élections communales qui viennent, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement. Toutes les forces n'ont pas été convergentes. Ça, c'est le côté technique de la chose. On n'a pas pu réunir tous les dossiers qu'il fallait. D'un autre côté, c'est aussi stratégique du moment où, au niveau de la structure ou de la procédure d'organisation de ces élections-là, moi, personnellement, je porte un peu de doute parce que nous sommes en politique. Ce n'est pas un domaine aussi catholique pour que quelqu'un qui l'organise, qui ait toutes les instances ou toutes les structures qui l'organisent, ne puisse pas peser un peu de là-bas, de son côté. Bon, c'était déjà trop tard pour refaire tout ça là. Ne pas aller à une élection n'est pas la fin des choses. Un parti politique est créé pour vivre aussi longtemps et pour animer la vie politique. Et animer la vie politique, ce n'est pas nécessairement occuper des fonctions électives, ce n'est pas nécessairement occuper des fonctions techniques, mais c'est pouvoir faire quelque chose en sa qualité d'être pour participer au développement de sa nation. Mais là, est-ce que cela ne fait pas du tout ? Quand on sait que, au dernier législatif, vous étiez absent, les communaux, l'année prochaine, vous serez encore absent, quand ça devient retentissant, ça porte à croire que, franchement, ce parti ne s'est pas préparé pour naître ? Ce parti est préparé pour naître. Le reste, c'est quoi ? Comment les acteurs politiques qui animent ce parti politique se battent pour matérialiser la vision et les idéaux de ce parti politique ? Moi, personnellement, par exemple, j'ai réuni tous les dossiers qu'il fallait pour participer aux élections qui viennent, les élections communales. Bon, mes collègues n'ont pas pu aussi travailler comme moi. Je ne peux pas leur en vouloir, c'est leur compétence. Malheureusement, c'est le plus dur. Est-ce que cela ne pose pas du problème d'organisation à l'interne ? Bon, nous sommes en train de nous adapter aujourd'hui à la nouvelle charte des partis politiques. Si c'était l'ancienne charte des partis politiques, je serais allé aux élections. D'accord. Certains partis ont déposé leurs dossiers, attendons la suite. Par exemple, la DUD a fait des clins d'œil vers certains partis politiques. D'accord. Et nous constatons avec Améritu que les déficits que nous, on a eus, pensant qu'avec ces déficits-là, on ne peut pas aller aux élections. Ces partis-là ont ces déficits. Pourtant, ils sont allés déposer leurs dossiers. C'est le paradoxe. Alors, justement, en parlant de clin d'œil à d'autres partis politiques, nous avions appris, on ne sait pas, vous aurez l'occasion de le confirmer ou de le fermer. La DUD veut apporter son soutien au bloc républicain. Au même moment, d'autres annoncent la DUD aux côtés des partis de l'opposition, c'est-à-dire le MPL ou les FCBE. La DUD n'a pas donné de consigne officielle. D'accord. Chacun des membres du parti politique fait son choix selon, comment on appelle son entendrement. Mais aucune consigne officielle n'est donnée. D'accord. Donc, tous les partisans... Je pourrais vous dire que la DUD va aux élections parce que certains membres de la DUD, certains militants se sont exprimés à travers d'autres partis politiques. D'accord. Maintenant, la DUD ne s'est pas fusionnée. D'accord. C'est l'imitation politique. Il se pourrait qu'après ces élections-là, que vous vous retrouvez que la DUD est conseillée. Où se trouve le paradoxe ? Donc, il y a mille manières. C'est aussi une stratégie. Il y a des membres du bloc républicain qui sont dans l'Union Progressiste et après qu'ils seraient élus conseillers, vous allez les retrouver dans le bloc de l'Union Progressiste ou du bloc républicain, ou bien vers le CBE ou ça là. C'est le jeu politique qui est comme ça. Chacun a sa stratégie. Est-ce que la non-participation de la DUD n'est pas stratégique ? C'est un point d'interrogation. Alors, par exemple, bien évidemment, vous venez de nous faire notifier que les membres qui appartiennent à ce parti ne sont venus donc pas sur leur courrier. Chacun est en train de s'activer à sa manière pour vivre ses ambitions politiques. Et cela nous ramène à une question à vous adresser, bien évidemment. C'est de savoir alors quel bilan on peut faire de votre parcours politique à vous. Moi, j'ai évolué graduellement. Oui, déjà de mon parcours du NGR où j'ai été vice-président du NGR Université, qui a finalement fusionné dans l'Union Fait la Nation. J'ai été membre d'un des cadres qui a géré la conférence des cadres de l'Union Fait la Nation, qui est l'ancêtre de ce qu'on appelle l'Union Progressiste. J'ai été dans le bloc républicain en tant que personnalité politique de ma zone. C'est après cela que je suis devenu coordonnateur départemental de la DUD. Après coordonnateur départemental de la DUD, je suis secrétaire national chargé de la mobilisation sociale. Et je suis très sûr qu'après un réarrangement dans le bureau politique, le bureau exécutif national, pourquoi pas devenir vice-président ? Et pourquoi pas aussi pas président ? Il faut rappeler que vous êtes un dix fils ressortissant de la commune de Gassoukha, bien évidemment, la commune de Savalou. Alors, les enjeux sont là parce qu'il y a les prochaines élections, il y a la conquête de la mairie. Alors, dites-nous, aujourd'hui, comment est-ce que cela s'est donné sur le terrain ? Oui, particulièrement quand il s'agit de Savalou, j'aime être beaucoup plus objectif. D'accord ? Moi, à supposer que je sois allé aux élections, comme on appelle communales, ou que dans mon parti politique, que nous ayons la majorité des sièges requis. Si mon parti auparavant n'avait pas pu cocter des cadres disposant d'une capacité manageriale pour vraiment apporter un développement élogieux à Savalou, si c'est d'autres partis politiques qui disposent du cadre compétent, la vision de développement me pousserait du moins à dire oublions notre majorité et puis pensons au développement de Savalou. Quand il s'agit de la patrie, moi, les divergences politiques sont, comment on appelle, j'étais de l'autre côté, quoi. Donc, mon souhait est que les partis politiques qui entrent en compétition aujourd'hui, j'aiderai aussi pour ça, parce que ce qui est su, je donnerai des consignes de vote, que ces partis politiques-là puissent cocter des cadres ou des leaders de qualité, parce que le développement ne peut se faire sans une ressource humaine de qualité, d'accord, pour que nous ayons un maire qui ait d'ambition de développement, qui ait une capacité manageriale à pouvoir quand même booster tous les différents projets d'axes de développement de Savalou. Nous allons parler à présent de développement. Vous préférez ça ? Yves Novyon Bagedi, vous y étiez ce samedi 29 février 2020, à Savalou, où les cadres de Savalou ont décidé désormais de faire sortir de la léthargie leur association de développement. Et pour consécration, c'est Konrad Bagedi qui a été élu par consensus. Quelle appréciation faites-vous de ce choix et qu'espérez-vous réellement une fois cette association assise ? A été élu, non. A été désigné ou choisi, ce serait une façon de dire réellement ce qui s'est passé. Moi, mon candidat était Konrad Bagedi. J'ai battu campagne pour lui. J'ai quitté Kotonou pour Savalou. Et je me suis dit, peut-être que pour la toute première fois, j'ai participé à un truc du genre qui est électif, qui a rapport avec l'instrument de développement de Savalou. où ça s'est passé en beauté, c'est l'élection, c'est l'organisation de cette élection ou désignation. Je suis très content que ce soit un homme comme Konrad Bagedi. Vous ne restez pas sans savoir que j'avais déjà établi le portrait robot de celui qui pouvait être président de l'association du développement de Savalou. J'ai voulu que ce soit quelque chose de politique. mais il y a un petit éclat. J'aurais souhaité que la joie ou l'honneur qu'on a confié à mon frère Konrad soit un honneur vraiment officiel, légal et légitime. J'aurais souhaité... Aujourd'hui, on vous dit que le président Patrice Talon a été élu à hauteur de 65% des Béninois. Quand vous avez en charge une association du genre et vous évitez le vote et vous dites que ce n'est pas consensus ou bien vous dites que c'est pas quoi là. À l'unanimité, là, ce n'est pas bien. Même si c'est à l'unanimité... Vous avez le sentiment qu'il y a eu de l'exclusion ? Bon, mais il faut nous dire d'abord le nombre de candidats et à partir du nombre de candidats, on passe au vote. Tout le monde sait que les deux challengeurs depuis 2017, il y a eu un seul challengeur parce que le président qui a géré le bureau n'a pas dit nous avons tel nom, telle personne qui est candidat, telle personne... J'étais dans la salle. D'accord. Mais moi, mon souhait, c'est quoi ? C'est-à-dire... Demain, jury prudence fera objet de discorde. Parce que c'est demain. À la prochaine, comment on appelle, élection ou désignation. C'est un autre comité qui est monté, ce comité se lève et dit bon, après consultation, c'est telle personne qu'on a désigné. Et si ce n'est pas ça, ils vont dire mais avant, c'était comme ça, on l'avait fait. Donc, quand on veut faire les choses, il faut voir moins. Vous voyez. On peut même dire bon, c'est Conrad seul qui est candidat et on vote oui ou non et la population, ça va voir. Les électeurs qui sont sur place la savent que à hauteur de 2 ou 100, on l'a choisi à défaut de candidat ou à hauteur de 70 ou 99 ou 100. Les chiffres en matière d'élections ne sont pas pour de la comédie. Ce sont des baromètres qu'il faut suivre pour quantifier le développement parce qu'à quel taux le monsieur a été accepté ? Demain, vous allez voir les conseils. Mais seuls les gens qui voient loin un peu, qui font les choses pour le futur. Vous voyez comme un peu comme le président Patrice Salon, tout ce qu'il pose comme de l'acte là. C'est un peu pour la projection dans le futur. Donc, je félicite Conrad et je crois que Savalou a désigné ou élu ou choisi l'homme qu'il faut. à la place qu'il faut parce qu'il a commencé des choses, j'ai vu que c'est quelqu'un qui a l'ambition, l'envie pour le développement, est disponible et a la capacité managériale, a le relationnel qu'il faut. Et si moi, personnellement, j'en ai de plus, moi, je lui apporte parce que je lui ai dit, mon cher, je suis très content. Et maintenant que on a tout fait pour te désigner, pour te lire, nous n'allons pas rester les bras croisés pour dire qu'on rate de va apporter le développement. Nous devons contribuer en cela. S'il y a des carnets d'adresses, nous devons les mettre à contribution et ne pas en faire de la politique. Oui, mais je vous dis qu'on en a certainement besoin pour le développement d'une nation. Néanmoins, on ne va pas s'attarder que sur la commune de Savalou. Et cette fois-ci, vous venez de le dire, le peuple béninois a choisi à soit à hauteur de 65% le président Patrice Talon qui l'a confié la gestion de ce pays pour cinq ans. Alors, dans cette logique, le président Patrice Talon a engagé des réformes et des actions. Alors, vous, en tant qu'acteur politique, que pensez-vous un peu, quel bien en faites-vous de la gestion du président Talon qui est déjà dans sa quatrième année de gestion actuelle ? Bon, je crois que j'ai été membre du NJR qui est un parti qui soutenait vraiment le président Patrice Talon. J'ai été membre de l'Union Faire à l'Ancien qui soutenait vraiment. J'ai été membre du bloc républicain où j'ai défendu les réformes profondes, courageuses et très intelligentes engagées par le président Patrice Talon. Mais quand on parle de réformes, c'est souvent suivies de corollaires, d'accord ? Quelle que soit la maladie que nous avons, personne ne prend les médicaments, rien ! Aujourd'hui, le mal est en train d'être traité. Les résultats ont commencé par être visibles, d'accord ? Et moi, je voudrais qu'un satisfaisif lui soit décerné parce qu'à un moment, il a eu le courage, d'accord ? Quand bien même les autres voyaient que nous allons droit dans la mer, il a eu le courage de les contenir, de les maintenir, à pouvoir l'accepter et de les gérer et conduire le navire jusqu'à stabiliser. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une stabilité au Bénin et les gens ne commencent pas à voir les projets de développement, les ambitions qu'il a, sa vision a commencé par être matérisée. Qu'on le veille ou pas, tout acteur politique au Bénin est en train de subir ou de jouir des réformes qui sont en cours aujourd'hui. Je crois que nous sommes à l'ère des grandes mutations en matière de la politique, en matière de la gouvernance, en matière du volet social. Le volet social, aujourd'hui, n'est plus qu'on distribue de l'argent par-ci, par-là, le volet social est devenu la réalisation d'infrastructures communautaires, tout ce qui peut apporter du social. Il n'y a pas de gratuit dans du social. Ça dit que tout va bien, que tout baigne au Bénin. Moi, je peux dire personnellement que ça va au mieux. Quand je dis que ça va au mieux, il y a un an, on criait plus que ça. Si aujourd'hui, nous ne commençons pas à constater qu'il y a la crispation du climat social qui est en dégel. ça veut dire que les gens de jour en jour se sentent reconfortés par quelque chose. Les gens de jour en jour ont commencé par avoir une lueur d'espoir. Mais nous qui avions souvent la responsabilité de faire des choses, nous savons ce qu'il est en train de faire. Et nous savons que quand on commence, c'est toujours difficile et même décevant, décourageant. mais l'essence c'est de ne pas perdre l'espoir, c'est de continuer. S'il fallait choisir et comment on appelle une autre alternative, d'accord, je préfère cette alternative, d'accord. le reste, c'est après le travail qu'on vient sur la jouissance. Donc vous allez constater que à partir de 2021 ou à l'heure de 2021 que le boulot social serait ouvert à certains hommes. Moi, c'est mon adversaire. Quand je dis Patrice Talon, c'est mon adversaire. Il est mon adversaire parce que je veux mieux faire ce que moi je suis en train de faire, plus que lui. Merci, Yves Lovio. Alors, nous avions parlé tantôt des communales avec votre parti. avec également le portrait robot du prochain maire de la commune de Savalou et l'un, en tout cas, l'un des sujets qui alimente l'actualité nationale au Bénin, c'est le cas de Luc Atropo où, selon des indiscrétions, il est sollicité à Cotonou pour prendre le destiné de la plus grande de Cotonou, la mairie de Cotonou. Quelle appréciation faites-vous de cette affaire ? Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous me l'apprenez. Vous savez, Luc Atropo, j'ai fait l'université avec lui. On est rentré à l'université la même année. Si vous êtes bon, vous faites ce que vous faites de bien, mais vous êtes sollicité partout. Moi, par exemple, si on me met dans FCB, je serai brillant. Si on me met dans Moëlle, je serai brillant. Si on me met Union Progressive, je serai brillant. il faut maîtriser ce que vous savez faire et le faire bien. Partout, vous pouvez mieux le faire. Luc Atropo peut être candidat à Paracou ou à Porte-Nouveau ou à Savalou. Mais si Savalou voit que c'est Luc Atropo qui peut être maire et sa capacité manageriale est meilleure que ce que nous, on propose, mais moi, je demanderais aux Savalou coptons-le vite. Le président Patrice Talon, je ne peux pas dire que c'est lui, peut-être que le parti dans lequel il est au républicain ou à l'Union Progressive. Il est à l'Union Progressive. L'Union Progressive face à ces défis politiques, je voudrais conquérir peut-être la mairie de Cotonou ou bien de Calavie, je ne sais pas où, de Cotonou. Mais si j'arrive à conquérir cette mairie-là, est-ce que je dispose d'hommes de dimension pétris d'expérience et de talent pour quand même réussir cette mission? Si la mairie, l'Union Progressive ne trouve pas de cadre et estime que le seul que j'ai qui a cette compétence-là est en tel lieu, il faut aller porter ça. Est-ce que ce n'est pas une insulte pour les autres cadres de l'Union Progressive à Cotonou? Par ailleurs, est-ce que Luc Atropo a fini de développer un voye con pour se retrouver à Cotonou? Au grand mot, les grands remèdes. D'accord? Quand vous dites Luc Atropo, est-ce que c'est le plus ancien des maires si j'ai bonne mémoire en fonction? D'accord? Si, Boyko, ce n'est pas de l'amusement, je vous dis, je sais ce qui se passe dans Boyko. Ce n'est pas quand on voit le singe en souris qu'on ne voit pas la sueur. Il travaille beaucoup. Je le connais, je sais que c'est un travail. Depuis l'université, moi, je le connais. Mais qu'il finisse sa mission à Boyko? Non, il n'a aucune mission à finir et cette mission ne peut jamais être terminée. Une autre personne va continuer. Mais c'est à croire que si le président Patrice Salon quitte là, le Bénin ne va pas continuer. Merci à tout qu'il quitte Boyko. Boyko continue. Il viendra faire ses preuves de compétence. Moi, je ne le copte pas. Moi, je ne suis pas en lieu ou en place de ceux qui le copte. D'accord? Peut-être que ceux-là ont trouvé que c'est le meilleur. D'accord? Moi, par exemple, les gens me demandent d'être candidat à Calavie ici depuis. Alors, s'ils me le disent, c'est qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose en moi qu'ils peuvent avoir ici. D'accord? J'ai même demandé au président Kouroulet. Je lui ai dit, mais écoute, si moi, je voudrais être candidat à Calavie. Il dit, mais c'est le parti qui sert là où vous pouvez être de façon stratégique bon pour le parti. Je ne peux pas demander parti. Donc, il y a Tchaou, comment on appelle, qui est... Tchaou Florent. Tchaou Florent, il est de Savalou. Bon, voilà, si il est pète pour Savalou. Mais Savalou, il va à Savalou, maintenant, les gens vont dire, il était conseillé là-bas, mais pourquoi il va venir à Savalou? C'est la compétence qu'il faut chercher. Moi, je suis convaincu d'une chose. Si je suis candidat à Savalou, d'accord? Les gens ne vont pas voter pour mon parti. Les gens vont voter pour Yves Novinion Bagidi. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si le joueur qui veut jouer sur le terrain ne sait pas jouer, vous pouvez amener de très jolis maillots, ça ne donnera rien. Merci. Un terrain bien casé, ça ne donnera rien. Merci beaucoup, Yves Novinion. Nous avions fini de faire le tour de Rizot, des sujets inscrits dans cette grande interview. Vous avez un mot pour conclure cet entretien? Un mot, c'est que Yves Novinion Bagidi demeure centriste. Parce que vous avez dit, j'ai fait l'Union Progressiste, j'ai fait le bloc républicain, et je suis devenu centriste. Donc, je suis l'essence des deux. Et mon mot de fin serait que les élections à venir se passent très bien. Parce que c'est des instruments de développement que nous voulons installer. C'est-à-dire, les acteurs, la ressource humaine qu'il faut pour amourcer le développement. Il faudrait que la campagne se déroule dans de la courtoisie. Parce que les élections, c'est les périodes de caricatures, de blagues ou d'arguments que les Bélinois, ça s'agisse. Que particulièrement, ça va loquer une grandeur d'esprit qui permette de faire une élection apaisée et que le meilleur gagne qu'il n'y ait pas de contentieux électoraux. Mais je crois que les jeux sont clairs et les tests ont été clairs et ont été bien vulgarisés à mon avis pour que tout se passe bien et que le Bénin en sorte gagnant. C'est tout. Merci. Téléspectateurs de Sokha Web TV, chers et de l'hôte, nous sommes arrivés ici à terme de cette interview Mac WC. Merci de m'avoir accompagné. Merci. Bien des choses à toute l'équipe de cadrage porté par François Devy sous le contrôle de Gilbert avec toute l'équipe de Sokha Web TV. Yvino Vion Bakidi, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie M. Alaou et M. Matt.